C'est plus persistant, parce que j'en ai bloqué tellement. Moi j'ai déjà bloqué tous mes étudiants, il n'y a aucun des étudiants qui soit mon ami. Et si je soupçonne que l'un de vous est un étudiant, vous êtes bloqué automatiquement. Parce que, évidemment, ça fait que vous pouvez encore s'installer comme structure, et puis on a d'habitude une personnalité un peu plus violente. Sur Facebook, c'est-à-dire qu'on a fait le métier personnel, je ne vous enseigne pas ça, n'est-ce pas ? Moi j'ai toujours une honte particulière qui me suive tout le temps. Je me disais, est-ce qu'on doit le bloquer, oui ou non ? Parce que les universités, dans les collègues évidemment, ne me suivent pas, parce que je vais être tous bloqués. On peut faire voter le public si tu veux. Non, non, c'est à faire le vote public, à la main levée, c'est populiste ça. Surtout qu'ici, là, je suis chez toi. Donc vraiment, merci beaucoup, merci d'être là. Et je vais essayer d'être un peu bref. Et je ne sais pas trop si vous m'entendez au fond là, c'est bon ? Voilà, je parle plus fort ? Ah, mais ce n'est pas possible, je n'ai pas de voix. Bon, je vais cliquer alors. Voilà, je vais, le titre de ma conférence, en fait, c'était Écouture des pensées africaines. Et puis, c'est la même chose au final, la pensée africaine écrite, c'est vrai. La différence serait peut-être sémantique à un certain niveau, il faudrait spécifier, mais là, c'est pour les flots. Tout à l'heure, Rio m'a dit que mes livres n'étaient pas disponibles, mais voilà qui entre dans la salle. C'est mon éditeur, l'éditeur de la Révolte anglophone. Donc, qui veut acheter un exemplaire ? Il coûte combien ? 15 euros. 15 euros, voilà. Je crois que chaque étudiant, il faut dissimuler un livre, parce que le livre se vend pour aider. Les Camerounais qui sont en train de se battre pour se libérer actuellement, donc qui sont anglophones et qui se battent pour se libérer de la France et du français. Si notre histoire, ce n'est pas celle dont nous allons parler aujourd'hui, mais elle est liée à celle dont nous allons parler aujourd'hui. Dans la France et africaine et édite, se formule très simplement du point de vue de ce que j'essaie de dire. Lorsqu'on se rappelait cet instrument que chacun d'entre nous a, et en fait, s'il y a un vote qu'il fallait faire, ce serait que cet instrument-ci, parce qu'évidemment, je crois, il y a à peu près 20 ans, 30 ans, lorsque moi j'étais en thèse, lorsque j'étais en licence, personne avait cet instrument. Vous voyez bien que l'évolution a été assez rapide, que chacun d'entre nous sait comment elle fonctionne, et je n'ai même plus besoin de l'introduire. C'est donc de quoi il s'agit. Il faut toujours se représenter au système de fonctionnement d'un iPhone ou bien Android, selon ce que vous avez, moi j'ai les deux. Et en même temps, ça dit comment est-ce que les fonctionnalités sont mises en pratique dans le travail quotidien que l'on fait, parce que ce qu'on fait avec, évidemment, c'est écrire. Et je crois que l'une des découvertes de ces derniers temps-ci, c'est sans doute qu'il soit possible de marcher et d'écrire en même temps, ce qui n'était pas possible il y a 20 ans, et je suis sûr qu'il y en a qui sont suffisamment scranalisés de cette chose, comme il y en a qui étaient scranalisés lorsque dans une classe, moi j'ai commencé à enseigner à Francfort il y a 20 ans à l'université, là-bas, lorsqu'on a une classe cellulaire sonnette, alors c'est tout le monde qui était, qui était finalement, c'était extraordinaire, il n'a plus besoin de sonner, l'espoir, mais qui ? Je pense que c'est une évolution extraordinaire qui ne peut-être pas encore regarder avec des yeux philosophiques qui n'ont pas analysé, de manière conceptuelle, parce que peut-être qu'on prend l'écriture comme une évidence, ce qu'elle n'est pas en fait, du moins elle n'est pas Coca-Cola comme moi, parce qu'en fait, c'est un écrivain, comme quoi l'écriture c'est quelque chose que je pratique tous les jours, de manière professionnelle certes, mais aussi de manière, je veux dire, par profession de foi, c'est-à-dire qu'à tant d'écrivain, et la question qui se pose évidemment, c'est qu'est-ce qu'un écrivain, pour moi c'est simplement une personne qui prend l'écriture au sérieux, et qu'est-ce que l'écriture, c'est l'utilisation d'alphabet pour faire sens, donc tout ce qui est de sens, on en parlera, mais tout ce qui est de l'alphabet, c'est le sujet de notre conversation aujourd'hui. Je le dis, et j'insiste sur le fait que nous ne prenons pas souvent l'écriture au sérieux, parce qu'on la pratique en fait tous les jours, mais au moins, dans cette pratique quotidienne, il faut bien qu'il y ait une, deux, trois, dix, cent personnes qui prennent l'écriture au sérieux, et ça nous sommes d'accord là-dessus, et c'est bien ces personnes-là qu'on appelle les écrivains. Pour peut-être rendre la tâche un peu plus facile à mon éditeur, je démarrerai de placer le livre aussi à un théâtre, tu m'as dit, ou bien je vais le distribuer, afin qu'il ne soit plus sur la place. Je pense que ce n'est pas très bien compliqué, l'idée c'est de vous donner un exemple, vous regardez, à la fin de la rencontre, si vous souhaitez le garder, vous le gardez, on pense que vous partez de 15 euros, sinon vous le remettez, et puis vous... Voilà, c'est là, on ne perd pas dix minutes à acheter avant, etc., c'est rapide, capitalisme, et puis on fait un bataille. N'est-ce pas, hein ? C'est la France, n'est-ce pas, je viens des Etats-Unis, hein ? C'est comme moi qui ai inventé cette affaire, hein ? C'est comme ça. Mais en fait, je pense sur vous, c'est un livre qui est certes d'une cause, moi j'utilise des causes que je défends, et donc c'est la cause des anglophones qui actuellement sont en train de se battre. Vous revenez sur l'écriture, dans l'écriture, c'est la personne, on peut spécifier par le genre si on veut, mais c'est une technique qui simplement, ça dit, c'est une technique, et puis il faut bien, comme je disais, que certaines personnes prennent cette chose là aussi, on appelle les cultures, et évidemment, les écrivains nous font. L'unité des matières d'écriture, nous le savons, je crois que chacun d'entre nous, le sel de l'enfance, la maternelle, c'est l'alphabet, hein ? Et nous avons la bonté et la guerre dans les états qui ont compris que l'alphabet, c'est la maîtrise d'alphabet, c'est un droit, dont nous n'avons pas à revenir sur le sujet, même si il y a des qui nous parlent de l'école universelle, ou bien sinon de l'école publique, etc. Comme quoi, c'est évident que l'alphabet n'est pas seulement l'insurant minimale de l'écriture, mais aussi un droit à la maîtrise de cette alphabelle, et comme je disais, la maîtrise d'alphabet a transformé chacun de nous en écrivains, ce qui fait que l'on se promène, on a rencontre tout le temps, on a rencontre tous les jours, même si ceux qui utilisent cette alphabelle ne sont pas nécessairement des écrivains. Évidemment, il y a quelques personnes qui ont également pris l'alphabet très au sérieux et en toute partie l'écriture. Parmi ces personnes-là, il y a Joya. Je veux dire que, autant nous aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on se promène depuis qu'on écrit sans y réfléchir, ça veut dire que nous prenons l'écriture dans notre quotidien au sérieux, autant Joya a pris l'écriture et l'alphabet très au sérieux. D'habitude, on ne parle pas de l'écriture, l'alphabet, on me dit que c'est quelque chose qui a été inventé, du moins s'il y a 2,3,3,5,000 ans, et on n'y revient pas. Mais ce n'est pas de quoi il s'agit. Comme je disais, ce qui est important pour moi, c'est le moment au cours duquel on prend cette chose-là au sérieux. Et c'est ça qui fait le crime. Alors lui, il a tout l'alphabet au sérieux à la fin du 10e siècle. Et dans le faisant, il n'a simplement pas seulement venu en cause certains principes sur lesquels, ou à partir desquels on définissait la pensée africaine, mais il a aussi fondé celle-ci. Et c'est dans ce principe-là que moi, j'aimerais parler aujourd'hui, et puis je vais présenter certaines de leurs applications. Mais déjà, pour cette image-ci, j'aimerais peut-être se présenter à ce qu'il y a un nombre de personnages de tous les amis. Ce que j'appelle ce collaborateur, je connais par leur nom, mais non, ils ne sont pas connus. Et c'est clair que cette photo-ci a été composée, comme par exemple, moi, j'ai des photos composées, un agent, ou bien il faudra un professionnel, même ici, il va y avoir composé, c'est facile. Et donc, c'est une photo composée, mais qui nous présente tout simplement une écrivante à l'oeuvre. Donc, c'est une photo, je n'ai pas écrit, c'est une photo de 1919. Donc, elle a été prise par le Français qui entrait en ce moment-là dans son royaume, dont on a composé sa relation, là, on voit ici, il y a un cachet, il y avait une fonction juridique qui lui avait été imposée par l'organisation coloniale, mais avant, ça, il était évidemment un sultan, il remplissait déjà cette fonction-là, comme quoi un sultan est aussi un juridique. Cependant, autour de lui, on voit des collaborateurs, je crois que, je m'identifie beaucoup avec cette photo-ci, parce qu'en même temps, je suis un équivain, mais aussi je suis professeur d'université, c'est-à-dire que mes assistants qui, simplement, même s'ils ne sont pas autour de moi avec autant des différences, mais du moins dans la structure académique dans laquelle je travaille, stabilisant, maîtrise, doctorat, etc., dans le sens plus ou moins ce qui me rend le travail possible. Lorsque je les fais un coup, comme celui-ci, j'en ai quatre, ça fait que c'est plus ou moins une structure similaire. Et donc, vous voyez, il y a des instruments de son écriture, mais aussi il y a des produits de celles-ci qui sont d'ici, il y a eu compris d'ailleurs ici un livre, mais aussi ici un compendium qui présente plus ou moins le produit de cette chose-là. Mais n'oubliez pas qu'ici, nous avons quelqu'un qui appelle l'alphabet au sérieux, n'est-ce pas, à l'essai, dans l'équivalent en fonction, l'équivalent qui est en train de travailler, comme quoi ce n'est pas un juriste, qui ne se prend pas l'alphabet au sérieux, pendant nous, le juriste prend le droit au sérieux, ce n'est pas, ce n'est pas un prêtre, un pasteur, etc., il prend la Bible, ou il ne se passe pas, c'est le pouvoir au sérieux, mais l'équivalent prend l'alphabet au sérieux. Cette distinction technique est essentielle, parce que sinon, on s'aide d'un temps à argumenter, l'équivalent ne prend pas les chiffres sérieux, c'est l'alphabet. Voilà. Donc, pour ce qui concerne l'insument de l'écriture, je crois que si on est d'accord là-dessus, on a acquis la base, ce qui rend cette photo, c'est cette position de l'équivalent en 1919 comme état essentiel, comme état essentiel à l'intérieur du Cameroun, à l'intérieur de l'Afrique, à l'intérieur d'un espace qui, philologiquement, était présenté comme étant dominé, surtout par l'oralité, mais aussi un espace qui, dans la littérature africaine et dans la pensée africaine, n'est pas encore pensée, c'est-à-dire n'est pas encore pris comme état d'objet de critique. Mais j'aimerais peut-être dire deux choses sur la critique. La critique, évidemment, c'est une interprétation, c'est une interprétation, c'est une interprétation. Mais d'ailleurs, je dirais si la critique, c'est le fondement de la pensée, étant donné que la critique parle de l'interprétation, évidemment, la pensée, c'est une interprétation. C'est-à-dire, je prends deux exemples, par l'extérieur, l'Afrique, pour spécifier ce que je veux par l'Asie, ils prennent par exemple la pensée occidentale, n'est-ce pas, elle est impensable sans au moins deux phénomènes qui sont cardinaux. Le premier de ce phénomène-là, c'est bien sûr Jésus-Christ, qui, comme nous savons, très bien avait écrit, et qui me suivit donc à travers les interprétations d'autres personnes. Et je crois que l'autre chapitre à la pensée occidentale qui est fondamentale, ce serait Socrate, n'est-ce pas, qui nous avons également la réunerie, et donc on se dévient à travers des interprétations, comme quoi la pensée et ce fond-là sur des interprétations n'est possible qu'à travers certaines lectures, des textes, ça a dû se dire une activité du sérieux, de la composition, c'est-à-dire de la matérialité, de la pensée qui a été faite avant. L'interprétation est dans l'essentiel. Mais ce qui se passe avec Joya, c'est évidemment qu'il n'a pas eu d'interprétation, comme quoi ces textes sont fortes, ces textes n'ont pas été traduits, ces textes n'ont pas sont des numéros manuscrits. Et n'oublions pas que là, c'est une photo de 1919. Pour se dire, qu'on a la pensée africaine écrite, évidemment, on commencera avec la négretude de 1948. Je veux dire, oublions, c'est l'histoire, que l'on a souvent au 19e siècle, 19e siècle, etc. Mais le moment installateur du Parlement, du moins en français, c'est la négretude de 1948. C'est déjà très tard, ici nous sommes en 1919. Et là, on peut continuer avec ce qu'on vous enseigne, le temps après, etc. On peut être en train d'aller dessus. Et ça n'a aucune conséquence parce que cette photo aussi prédate tout ce moment-là. Pour résumer un peu, nous avons deux axes. Le premier, c'est prendre, l'écriture, c'est l'alphabet. Et le second, c'est prédater la pensée qui a pu se formuler en termes de choses écrites, n'est-ce pas ? Donc, l'écrivain est au commencement de la pensée. Mais là, quels sont les principes qui, de manière simple, de manière vraiment, disons, arithmétique, synthétisent la pensée et puis l'écriture de deux. Et ce principe s'envoie simple, c'est la ligne et le point. Parce que, j'ai dit bien sûr, l'alphabet, c'est la chose, comment dire, on a eu le Grundsatz, c'est pas le principe fondamental sur lequel il travaille, il a pris au sérieux, l'alphabet. Mais alors, si on résume l'alphabet, on va se rendre que l'alphabet est même l'alphabet latin, n'est-ce pas ? Se résume en deux choses très simples, c'est le point et c'est la ligne, n'est-ce pas ? Le signe le plus, c'est le plus visible de cette chose-là, c'est le point vigueux, le point vigueux, le plus c'est tout. Donc, avec ça, il y a combien de lettres en français, il y a 26 lettres, avec ça, on a résumé tout. Donc, si vous avez déjà ce principe fondamental, vous pouvez élaborer les théories de l'alphabet et cette théorie de l'alphabet qui permet de fabriquer quelque chose parce que vous avez l'élément, l'unité élémentaire, comme on dirait. Dans la ligne, je ne vais pas insister pour l'instant sur la ligne, mais je vais insister sur le point. Bon, on a le point évidemment, qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce qu'on en fait ? je vais être un peu plus simple, parce que ça vient peut-être théorique, peut-être que tu veux retourner sur l'exemple que je vous ai donné parce qu'on utilise le point tous les jours. Chacun d'entre nous le dot, n'est-ce pas ? Lorsque vous avez votre iPhone et puis vous voulez faire quelque chose, n'est-ce pas vous toucher ? C'est suffisant, vous avez déjà un point. C'est pas ça ? À chaque moment de votre vie, vous voulez surfer un point. Un point. N'est-ce pas ? C'est tout, c'est très simple. C'est pourquoi je vais commencer ici à faire que chacun d'entre vous voit que l'utilisation du point c'est pas seulement la fin de la phrase. Parce que là, c'est vraiment ça, c'est trop primaire, je veux dire. Si j'avais complément, tout marcheur au moins un point qu'il pose à tout instant. la prise au sérieux du point, la prise au sérieux du point, évidemment, a lieu lorsqu'on fait l'alphabet lui-même. Alors, lorsqu'on fait ce point-là, lorsqu'on fait ce point-là, il ouvre sur l'univers. Il ouvre sur... Ça veut dire, il nous met en relation avec un univers qui est particulier, c'est-à-dire, tout disons, je sais pas si vous voulez Facebooker et puis vous entrez sur la page de chacun et ça peut être vous WhatsAppez ou faites n'importe quoi. Donc, vous entrez sur notre univers, sur un univers différent. C'est un peu ce qu'on appelle on appellerait la substance, si vous voulez. Ça vous met en relation et c'est cela que l'on appelle beaucoup plus facilement, n'est-ce pas, la ponctualité. C'est vrai, je vois que j'ai dit ça en retard. Là, c'est plus ou moins une définition scolaire encore la ponctualité. La ponctualité, c'est la mise en relation des choses disparates. C'est la mise en relation des choses disparates des choses qui, en fait, dans aucune relation d'une avec l'autre. Comme quand vous avez ici votre iPhone et vous tapez, alors vous ouvrez l'université de Tours, n'est-ce pas, vous ouvrez la part de votre université. Ou bien, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on tape un point, je ne vais pas de même secret. Oui, chacun d'entre nous a un secret. Mais finalement, quelque part, on se retrouve, n'est-ce pas, parce que dans la multiplicité de ce secret, on se retrouve au moins sur un sous-bassement. Ce n'est pas ça ? Un sous-bassement dont on n'a pas la maîtrise parce que si on vous demande qui est cette personne qui est derrière ou chacun d'entre vous envoie toutes ses demandes vous n'allez pas le savoir. Il y a un des étudiants qui fait des recherches sur, qui fait une thèse sur Internet et puis qui, sur Facebook en fait et puis qui m'a fait révéler pour ça, il y a une archive sous-terraine où toutes les données que vous voulez vous introduz à travers le point sont archivées, n'est-ce pas ? nous allons pas de ce côté-là. Bon, comme vous voyez, il y a une relation entre le point, n'est-ce pas, et une certaine matérialité que nous ne maîtrisons pas ou bien une certaine digitalité, si vous voulez, etc., etc., une archive que je ne disais pas. Cette relation-là c'est la ponctualité, n'est-ce pas ? La ponctualité, je me suis, c'est la répétition de ce point-là, vous pouvez le faire tout le temps, vous pouvez le faire tout le temps, n'est-ce pas ? C'est la ponctualité. Donc voilà le principe, plus au moins, il est très simple. Il est très simple. Maintenant, ce qui se passe, c'est toute personne qui travaille avec l'iPhone, c'est que la question qui se pose c'est pas nécessairement cette utilisation des applications. C'est ça vraiment enjeu. Est-ce que ça va appliquer ? C'est une question d'application de ce principe-là. Quelles sont les multiples applications de ce principe-là que je viens d'expliquer que chacun d'entre nous comprends et que chacun d'entre nous peut expliquer à son enfant ou bien utiliser sans aucun problème. Comme quoi, on n'a pas nécessairement besoin d'avoir de faire un coup d'intuition au iPhone qui s'en va comment ça marche. Donc on sait que c'est un principe très simple. Mais la ventec, c'est au niveau des applications. Et dans ce principe-là, ça dit, qui prend déjà l'alphabet au sérieux, ça dit, prend le point au sérieux. Nous, c'est dit qu'on s'est enjoya en 1910, la vie savait qu'il y avait un système d'application du point de la ligne qui se présentait devant lui. L'une de ces applications, bien sûr, c'est le dessin. N'est-ce pas, vous voyez, il y a la position de la ligne, le point de la ligne, le point de la ligne, la ligne, la voilà, on continue de multiplier. Mais on peut prendre de la construction des murs, le point à la ligne, ça continue. On peut prendre des spas à l'air. Comment on appelle ça les tatouages, les scarifications, on peut prendre des tatouages, n'est-ce pas, les clés, les principaux. Oui, ici, là, ce sont des points, c'est le tac, 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 c'est le tac, vous voyez, et puis, il y a la ligne, n'est-ce pas, c'est la position du même principe. Alors, si vous voulez, vous pouvez prendre d'autres manières d'analyser ces choses-là, ce qu'on a, avec ce principe universel qui est simple, qui est plastique, qui est insuitable, qui est élémentaire, c'est là devant nous tous. C'est visible, son habitation est claire, non, est claire en trois domaines bien précis, en trois disciplines bien précises, qui démarchent à une formation bien précise. Pour être dessinateur, il faut bien sûr une formation en art, pour être un architecte d'information, il faut une formation spécifique pour faire ces pontuations sur le corps, il faut une formation bien précise. et je souhaite évidemment que celle-ci implique la médecine, parce que Notre-Dame peut évidemment attraper une maladie, c'est parti de la peau et puis mourir. Donc, on le souhaite, n'est-ce pas ? Et du fait, il faut prendre des applications qui sont devant nous et que nous voyons, que nous analysons et qui, de leur manière, et de leur manière tout à fait diverse, impliquent la pensée, impliquent aussi l'écriture, n'est-ce pas ? Mais aussi mettre l'écriture en relation avec la pensée. Et donc, c'est ces choses-là qui sont très simples, qui sont vraiment très simples auxquelles il faut se rappeler toujours. Mais évidemment, on ne peut pas l'abstraction de ces choses-là. Et c'est ce que N'Joya qui prenait l'écriture, c'est lui, à fait. C'est-à-dire qu'il ne prend pas seulement l'écriture au niveau de ses multiples applications. Je reviens de multiplier les applications. Ça, je reviens prendre la géomancie, etc. Dans beaucoup d'autres exemples, pour habiter, si vous voulez, etc. Mais je n'ai pris que cette chose-ci parce que mon tableau n'est pas suffisamment vaste. Alors, une application, évidemment, c'est l'écriture, tout simplement, l'écriture pour la construction d'un centre, d'un centre, la narration d'une histoire, pour, bon, je ne sais pas trop, quoi d'autre, l'écriture d'un texte, l'écriture des lois, la prolification de la religion, etc. C'est-à-dire l'écriture, comme une manifestation du principe de la ponctualité de la ponctualité dans la relation entre l'alphabet et un monde qui est plus ou moins chaotique, divers, ouverts, etc., ou ensoleillé, qui nous oublie d'être ici. Bref, l'écriture dans sa manifestation matérielle est visible, c'est la première version qu'il a mise en branle. Il y a beaucoup d'histoires sur l'invention de celle-ci, mais elles ne sont pas importantes pour nous parce que je pense que ce qui nous réunit ici, c'est la pensée qui est derrière. Quelle est la pensée qui se manifestait là et donc les applications se retrouvent dans de nombreuses disciplines. Donc ici, on a la première version, elle est date de 1895, n'est-ce pas, on voit il y a 710 signes et on évolue, on voit la deuxième élaboration de cette attitude. Bon, nous pouvons passer notre temps à chercher le point et les lignes ici, je crois, on a dépassé ce niveau-là. Là, on a la deuxième élaboration de 1899 à 1900 où également, on voit la mise en branle de ce principe simple, le point et la ligne et on a ici la troisième élaboration bien bien ceci, n'est-ce pas, parce que ça se manifeste par exemple dans cette sculpture, vous voyez, c'est très visible, ça manifeste ici et, qu'est-ce que vous pensez de mon vêtement, c'est pas beau? Dans ce même principe, vous voyez, on peut bien suivre ça, ça peut venir des armes, c'est très facile, vous voyez, mais ce qui est essentiel, c'est que ce principe simple, c'est un petit trou, ça matérialisation un peu partout, dans plusieurs disciplines, etc., etc., et dans plusieurs matérialités. Alors ici, nous étions à la troisième version, n'est-ce pas, c'est pas ça? La troisième version, et nous avons ici la troisième version 1907, vous voyez, on est en train de réduire le nombre de signes, on est en train de réduire le nombre de signes, mais là, la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on passe de ce principe qui est, que j'ai présenté, qui est très simple, n'est-ce pas, qui met le point et la ligne dans une certaine structuration, comment est-ce qu'on est passé de ce principe-là, la conturation et la contualité, a une limitation de plus en plus progressive, de signes de plus en plus progressives de manifestations. Donc ici, nous avons quatrième, cinquième, 1905, 1908, on en a 2005, oui, ça évolue là. Ici, sixième, septième, en faveur de 1910. Ici, c'est le dernier en faveur qui est utilisé aujourd'hui. C'est qui est utilisé peut-être que je devrais qualifier parce que tous ces en faveurs ont été interdits à 1920 par, je m'excuse, c'est la France. Je ne pourrais pas le dire, vous voyez la relation entre ceci, le livre que vous avez entre vos mains, la révolte anglophone, parce que cette histoire, la France est belle. Excusez-moi, je fais chaud, je vais vous bien insulté ici. Donc, nous avons une sa dernière élaboration, 1910, d'un principe dont la maltraitation apparaît dans des applications bien précises, mais aussi dans une formulation de plus en plus élaborée, élaborée dans le sens où on voit une réduction mathématique du nombre de signes. La question qui se pose évidemment, c'est quel est le principe qui se manifeste en cette réduction-là ? Je crois, parce qu'on aimerait bien comprendre pourquoi est-ce qu'il passe et c'est une discussion des tests d'État, etc. Bon, on ne va pas le faire ici, on ne peut pas se sentir le faire, mais c'est une chose qui ouvre un autre chapitre. Voici un autre alphabet qui est mis en application ici, en écriture le mot, mais je prends tout simplement son jet, là, et dans l'alphabet bagam. Les sept premières que j'ai montrées, c'était l'alphabet bamou, n'est-ce pas ? Et ici, c'est l'alphabet bamilekite. Et donc, on voit son, on voit son de la Constitution dans l'écriture de mots, la formulation des phrases, mais aussi, ça dit dans la verbalisation de certains nombres de choses. Voilà, là, c'est 1920. Je mets 1920 parce que 1920 c'est la date d'interdiction de tout ça. Tout ça est interdit. Vous voyez donc, l'antipode ici, c'est évidemment que le résultat est présenté dans sa splendeur avec photos, avec assistants, etc. au moment où tout ce qu'il fait, comme pensée est interdit. Donc, c'est ça en fait, l'ironie de la chose. C'est-à-dire qu'on le présente à des photographes, on le met au-dessus d'un fil d'estard, mais tout ce qui consiste à mettre son activité comme étant penseur est interdit, et même la diffusion de sa pensée, etc. C'est la traduction de celle-ci. Donc, ça a une conséquence effective parce que la pensée a toujours horreur du vide. Dans l'interdiction de cette pensée-là, on ne veut pas dire que le vide existe soudain, ça veut dire qu'on ne sait pas trop ce qu'on va penser. Non, c'est évidemment qu'elle est remplacée par une pensée qui arrive. Elle est remplacée par une pensée qui n'arrive pas seulement par les colons, mais aussi évidemment par des Africains. Parce que vous voyez, ce qui est intéressant à travers ce que N'Durie a eu d'abord, la compense, comme principe, comme théorie, comme pensée, etc., c'est qu'il ne parle pas de choses, de deux choses qui deviendraient essentielles pour les Africains en fait, qui sont ceux attachés aux Africains quand on s'imagine que les Africains sont eux. La première chose, c'est la race. Il ne parle pas d'air. C'est-à-dire, pour lui, il ne s'en hésite pas du tout. La race pendue, qu'est-ce que c'est ? Vous voyez, j'ai passé peut-être déjà 15 minutes pour parler de pontuation, de pontualité, de cela, mais la race pendue n'a rien à foutre de ça. Donc, la deuxième chose dont il ne parle pas, c'est la réaction africaine par rapport à la race qui est la nation. Bon, lui, la nation, qu'est-ce qu'il fait de ça ? Ça n'a rien à voir. Il est maintenant qu'il est analytique. Il est élaboré dans la formulation des structures, de pensée, etc. Donc, c'est un peu ça. Bref, il est mathématique qu'on dirait aujourd'hui. Je prends deux de ses assistants, enfin, ceux qui sont reconnus, parce que sur la photo, c'était des assistants un peu d'apparat. Donc, ceux qui sont reconnus, c'est ici Ibrahim Mijoya qui avait le même nom que lui, mais avant, il s'appelait Johannes Mijoya lorsqu'il a accepté d'être baptisé ensuite qu'il y avait un musouvant. Donc, il s'amuseé. Et il y a ici Nijimama qui était son architecte, plus ou moins, son architecte maison. Donc, Ibrahim Mijoya c'était son artiste. Il y a deux fonctionnalités qui apparaissent sur ces deux personnes, photos de 1917. Donc, ici, c'est une photo faite par des Allemands parce que en 1919, au Cameroun, il est bien français. Et bien sûr, tout ça, il y a un dédi pour plusieurs raisons, etc. Mais, voilà. Voici Ibrahim Mijoya que nous avons vu ici plus jeune. Nous le voyons aussi plus jeune. Donc, le voyons un peu plus âgé. Après avoir fait des périminations, d'exil, il est rentré et puis il est en train d'utiliser justement son métier d'entraide. Un dessinateur, on dirait. Un dessinateur, on dirait, mais aussi des fichiers parce qu'il a laissé beaucoup de textes qui, à cause du fait que c'était intenté, évidemment, n'ont pas été très étudiés. Donc, ils sont en archives un peu partout à Londres, à l'Allemagne, aussi au Cameroun, etc. Donc, c'est un genre de choses. Bon, vous, je prends ici une page d'un des livres qui ne demandait pas de lire ceci, n'est-ce pas, aussi d'anglais, l'allemand, le français, l'anglais, évidemment, je travaille dans cette fois-là, mais je ne peux pas lire ceci, parce qu'évidemment, c'était interdit avant naissance, donc, je l'excuse, n'est-ce pas? Je n'étais pas né dans la révolution française, c'est-ce pas? Donc, il faut savoir ce qui se passait dans la révolution française, je n'étais pas né. Bref, facile, parle de ce livre-là. On revient encore sur ce principe, c'est un peu connu que je vous ai présenté, c'est-à-dire la pontualité, n'est-ce pas? C'est un principe qui, dans l'éducation, arrive ici, même si on n'arrive pas à lire, on peut comprendre du moins ce qui se passe, ce qui se joue derrière, ce qui se manifeste là. Et maintenant, nous allons parler tout simplement des mains. Vous voyez, vous pouvez dire, on utilise surtout les mains, on vous rappelle bien que les mains qui marchent, qui vivent, etc. Nous n'avons pas parlé des pieds. Et donc, évidemment, lorsqu'on écrit avec les pieds, on peut fabriquer un chemin, c'est-à-dire on met dans ces empreintes et lorsqu'on fait la continuité de ces empreintes-là, on crée une piste, on crée un sentier, on crée une route, on crée une avenue, on crée une autoroute, on crée avec l'avion, etc. Donc, on peut rendre ça beaucoup plus complexe selon la technologie que l'on a. Le principe est vraiment de marquer. Est-ce le même? C'est qu'on utilise justement ses pieds pour marquer un espace au lieu de ses mains. Donc, c'est un peu ce que nous avons fait dans la construction de ces cartes-signes, les premières cartes qui sont voyants en 1908. Là, on voit que c'est le chemin qui mène vers sa ville qui passe des champs. En fait, vers des champs où il sera en exil après la réalité. Je me suis dit que c'était français. On s'habituerait à ça, n'est-ce pas? Marc Petri dit, si on veut. Donc, le chemin est là, la ligne, le point, la ligne, le point, la ligne, le point, la fonctionnalité. On a déjà l'habitude de ça et la laboration la classe devient beaucoup plus complexe si on veut, on peut, la technologie, on peut, n'est-ce pas, prendre Google Maps et puis on peut faire un principe. Mais tout simplement, la technologie aurait impliqué un principe beaucoup plus simple, c'est quelque chose qui est un peu plus élaboré, c'est quelque chose qui est beaucoup plus complexe, qui est beaucoup plus cher, si on veut, et qui implique sans doute des intelligences beaucoup plus diverses parce qu'ici, on travaille avec un nombre de collaborateurs un peu plus réduit, n'est-ce pas? et avec une technologie qui n'est pas la nôtre après tout, on parle de 1920 au moment où même la cartographie générale n'était pas encore suffisamment installée. Mais j'ai aussi dit, bon là, c'est l'évolution, c'est la pontuation, c'est un point, un point, un point, un point, un point, n'est-ce pas? mais j'ai aussi, le prochain, par quoi, c'est l'horizontalité si on veut, je ne sais pas pas de la verticalité, mais de la relation entre les choses disparates, n'est-ce pas? Entre, je ne sais pas trop, le genre que vous mettez sur votre, sur votre iPhone, n'est-ce pas? Et il y a souvent l'apparition de, je ne sais pas trop, votre maison, ce gourmand, c'est quelque chose comme ça. Donc, cette relation apparaît ici très simplement parce que c'est la relation entre, entre, un travail qui passe d'une strata à une autre et ce travail de passage d'une strata à une autre qui nous fabrique, c'est ce qu'on a ici qui est quand même de très vite s'animer, je dirais, d'ailleurs même d'Afrique en général. C'est déjà en 1930. Là, vous voyez la relation qui a structuré, vous voyez l'histoire du moins des ratons et puis, vous voyez la suite historique qui se fait. on pouvait bien sûr prendre la matérialité de cette histoire et puis dire que c'est fait sur, disons, du papier ou bien sûr du tissu. On peut le faire sur du bois, on aurait la structure, on peut le faire sur quoi d'autre. Avec du cinéma, ça sera beaucoup plus rapide. On peut le faire avec quoi ? Avec un autre éditeur, etc. De vrai, digital. Donc, selon la technologie que l'on a, on peut changer la matérialité, mais le principe est là, c'est-à-dire la relation, du moins, c'est une relation qui est établie entre les choses disparaissent et qui fait que des narrations se construisent sur des strates, sur des... bon, à des niveaux de plus en plus élaborés, de plus en plus structurés, etc. c'est le passage du dessin, la peinture, la peinture au cinéma, au cinéma, l'histoire, autre chose. Mais ce que vous voyez, je crois, c'est que dans cette vision, le monde est très simple, le monde très simple. Mais aussi, ce qui est structuré, le monde n'est pas à la vie. Et ce qui est fondamental aussi, c'est que le monde n'est pas chaotique, en fait. C'est-à-dire le monde est élaboré. Il n'y a pas quelque chose qui ne soit pas, qui échappe à l'entendement de qui que ce soit, sur le monde où les choses sont liées où les choses sont à portée de main, mais également, c'est un monde qui n'est pas irrationnel. C'est-à-dire, un Dieu n'est pas un irrationnaliste. Non, 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 il est entièrement rationaliste. Et c'est un monde qui est à portée de main. On peut changer également. C'est-à-dire, selon la technologie que l'on a, on peut le changer. Et on voit son passage de technologie à technologie, par exemple, au niveau de l'alphabet. On voit bien l'élaboration qu'il est en train de mettre en rang pour mettre son alphabet de plus en plus simple, de plus en plus maîtrisable, de plus en plus utilisable. C'est de quoi il s'agit. J'ai posé la question avant de savoir quel est le principe de ce changement-là qui fait que son alphabet devient de plus en plus simple, de plus en plus utilisable, de plus en plus maîtrisable. Bien, c'est le principe du rebus. Tout simplement, je vais découter qu'on peut faire linguistique ou bien appeler linguistique. C'est un principe qui est là, c'est-à-dire l'inclusion par la communication de quelque chose de nouveau dans un système qui est au préalable. Bon, là, c'est le principe. Mais il faut bien avoir comment est-ce que ça s'élaborde. Dans un exemple très simple, parce qu'il n'y a pas seulement fonctionné avec un alphabet, pour avoir un alphabet, il faut bien sûr avoir une langue. Sans langue, qu'est-ce qu'on fait avec l'alphabet, il n'y a rien du tout. Sinon, les oiseaux auraient l'alphabet, disons comme ça. Je ne sais pas que nous aurons une langue, c'est vrai. C'est l'alphabet. Il n'y a la particularité d'avoir inventé une langue justement, et donc, voici une élaboration de sa langue de la langue qui l'a inventée sur le nom d'une de ses amis. C'est le plus simple que l'on a pu trouver parce que moi, je ne peux pas parler de sa langue, je ne peux pas laisser l'écriture. Je suis un german inalphabet dans ces choses-là. C'est pas dans le principe du quoi, je maîtrise. Et là, on peut aussi tout parce que, parce que c'est un principe très simple, que non ce nom si Anna vous made, c'est un nom suisse, elle était suisse, c'est pas grave, ben je ne sais pas ce nom, tu peux être français aussi. C'est un nom que l'on comprend. Et la transformation de ce nom utilisant le principe du rebus ou dans ceci qui est un peu indigeste, ce n'est pas assez. Elle comprends cible là. Et là, c'est ainsi que sa langue, du moins, se matérialisait. Et donc, voici Anna Vrooman, elle a fait très peu de photos derrière la série de ces photos qui incluent également l'environnement dans lequel la pensée d'un Dieu avait lieu. Comme quoi, s'il y a une personne qui se plaît partout, n'y a rien, ben vous voyez, elle pensait à l'énergie. Donc, il est possible de penser de grandes choses avec très peu de choses autour de soi. Mais ce qui est censé, c'est que la pensée n'est possible lorsqu'elle n'est pas interdite. N'est-ce pas, parce que la scène sera interdite en 200 ans. Eh bien, là, ce sont des photos de 2011-2015, donc c'est sous la planche. Oh, ça peut changer la configuration de ce que j'ai. Ah, non, non, ça ne sera pas changé. c'est bon, ça va arriver un peu, parce que je pourrais savoir que c'est parce que ça s'est un peu changé. Bref, à l'art pour, voilà, et donc, il prend art, il lui donne une nouvelle signification, un autre niveau d'explicitation, n'est-ce pas, il donne un nouveau sens, à un mot, n'est-ce pas, il prend un autre, il prend un autre, il change, à un autre niveau, il change, il change, il change, c'est juste le fait. Et donc, ça signifie le nom qui était là, Anna Romana. Et donc, ça compose ce nom à ce niveau-ci de manière différente. Et il peut donc l'adresser, il peut donc lui parler en utilisant uniquement ceci comme étant son matériau. Mais il aura changé la signification. Vous vous rappelez le passage du dessin à la peinture, la peinture, au cinéma, etc., le changement du niveau. Alors, c'est un peu, ça met le principe, par la principe du rebus. N'est-ce pas ? Et avec ça, il peut aller de manière... Ici, je vous suis un peu... Bon, je vais peut-être passer ceci parce que c'est un peu changé. Aïe, 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 aïe. Bon, bref, ça m'a fait une catastrophe. J'aurais voulu essayer d'appliquer ce même principe-là une phrase que tu as faite simple qu'un Camerounais d'aujourd'hui, 2018, dirait. N'est-ce pas, une phrase actuelle. Cette phrase aussi, « Dans chouin, tu chassais bien ». Il y a combien de Camerounais ici ? Il y a un que je connais, mon éditeur. Qu'est-ce que ça veut dire, cette phrase ? « Tu dois chasser bien ». Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire ? « Dans chouin ». « Couchon ». « Ce con » « Ce con » « Ce con doit chasser bien ». « Peut chasser bien ». « Peut chasser bien ». Et donc, le Camerounais dans la rue, lorsqu'il parle dans la rue, lorsqu'il parle dans la rue, formule plus ou moins comme ceci. Dans chouin qui chassait bien, lorsqu'il parle de manière, en tant franglais, n'est-ce pas, un argo, disons, actuel, actualisé. Là, il parle comme ceci. Alors, ça, il peut changer, mais c'est pas grave. Alors, « Dans » « C'est ce » comme il a dit, « Ce » « Chouin comme cochon », n'est-ce pas ? « Peut-il chasser ? » « Ah ah ! » « Bien, bien, bien. » « N'est-ce pas ? » « Et donc, lorsqu'on regarde, on voit, ici, on a une formule de l'anglais, n'est-ce pas ? « Chouin », c'est l'allemand. Et « Petit », c'est un peu médial, là. Et ici, « Chassé », « J'ai vu, c'est français. » « Et bien, c'est un patronyme. » Vous voyez donc une information sur la langue qui permet d'introduire des nouveaux mots, bien des nouvelles options dans une langue différente. C'est ça, le rebus. C'est ça, c'est vraiment très simple. C'est-à-dire, vous prenez l'allemand, vous étudiez dans le français, vous prenez l'italien, vous étudiez dans le français, vous prenez le japonais, vous étudiez dans le français, etc. C'est ça, le rebus. Mais le sens demeure le même. Le sens, la phrase que vous voulez dire, demeure le même. C'est ce principe simple que N'Doïa a mis en application en 1911, 1918, en 1895 et que les Camerounis utilisent chaque jour. C'est-à-dire, lorsqu'ils composent la gauche, ils composent les phrases, je ne vais pas dire que la phrase vous étudie, les Camerounis comprennent la phrase. Donc, si l'enfant va savoir ce que c'est, bon, j'espère que vous compreniez la phrase. Mais, voilà un peu le travail du rebus. Je suis sûr que même si vous ne compreniez pas la phrase, en français, il y a sans doute ce travail qui est fait de manière systématique dans l'élaboration de ce qu'on appellerait l'inventivité de la langue. N'est-ce pas ? Comme quoi ? Pour revenir sur la pontualité, ce qui est au cœur de la pontualité, c'est le principe du rebus. Mais le rebus ne fonctionne que si on a une inventivité. C'est-à-dire, il faut que l'on vienne, que l'on pense, que l'on puisse, que l'on peut bien utiliser un mot allemand pour dire quelque chose de banal alors qu'on parle à quelqu'un qui ne comprend que le français. Et on espère que cette personne-là saura que c'est allemand. Voilà. Dans ce principe qui est l'inventivité, personne ne vous oblige apparemment. C'est votre choix. N'est-ce pas ? Alors, c'est-à-dire cette inventivité. Ce principe-là est entré dans la pontualité telle que relation entre choses disparate. Et c'est lui que N'Doé met en application. J'ai dit à ça que la bataille était celle des applications. C'est-à-dire qu'un principe qu'est-ce qu'on en fait ? Le principe est simple, le principe a une formulation, c'est-à-dire que l'on voit très bien dans l'écriture, c'est-à-dire c'est-à-dire mais il signale à l'application, qu'est-ce qu'on en fait ? Rien. N'est-du-tout. C'est-à-dire qu'il y a tellement de principales explications qui sont simples et qui vivent depuis qu'il m'a, qui sont en hâte depuis qu'il m'a dans la bataille et certaines applications. j'ai rien sur l'iPhone que nous avions en Android, n'est-ce pas ? Nous avions vu les applications les plus intéressantes pour moi et ce qui nous a lié, c'est Facebook. Ah, je me dis, j'ai aimé Guillaume mais sans Facebook, ce serait difficile de faire sa connaissance, vous voyez ? Bon, c'est vrai qu'il y a une application ancienne, les conférences, l'université, on s'est rendu compte par après que nous étions membres d'une même association universitaire, vous voyez ? On n'aurait bien plus par hasard à être sur un même panel. Ça aurait été possible d'avoir ce cheval pour me faire venir à son université ou bien pour le faire venir dans l'année afin que je fasse une conférence similaire. Mais l'application de Facebook a rendu cela un peu plus rapide, disons, et un peu plus simple, un peu plus risqué parce que je suis quand même allé en prison à cause de Facebook. un peu plus risqué que les conférences universitaires, Mais au moins la bataille, on le comprend, que c'est l'application, je n'ai pas besoin de vous l'expliciter. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je vais je suis allé de Marie, que ça veut dire que la littérature est vraiment une application. Ça veut dire l'alphabet. La littérature qu'elle a pratiqué avec poésie, roman, art, etc. Il y a une application pour l'alphabet. Ce n'est qu'une seule. Il y a d'autres autres. Il y a que dire ? On peut dire la religion. C'est une application l'alphabet. Ce n'est pas lorsqu'il y a un livre, la Bible, le courant, etc. C'est une application de l'alphabet. Et donc, elle dépend de ce n'est pas à terre. Au dessus, on peut composer les églises, les églises, On peut importer le pacte, on peut fabriquer tout le structure que l'on veut. Mais à la base, il y a cette alphabène qui a été permettée, qui a été de communiquer et puis qui nous a fabriqué tout ce que tu as. On a une impression qu'on peut... On a besoin du moins de l'existence, etc. Donc, avec une diorisation j'aurais dit, il y a une présentation de la pensée africaine qui est là et qui est productive et qui, j'espère, du moins, vous a montré un peu comment est-ce que, avant, je voulais dire l'intédition par la France, un africain pensait. Et je vais passer encore deux, trois, quatre heures à vous montrer la relation entre sa pensée, par exemple, entre sa manière de fonctionner et ce qui s'est passé avant lui, c'est-à-dire ce qui s'est passé comme système de pensée avant lui. Ce serait toute une autre conférence que nous ne ferons pas, c'est-à-dire commençant du 17e siècle jusqu'au 19e, c'est-à-dire jusqu'à la fin du début du 19e siècle où il apparaît. Il y a eu une relation de continuité. C'est-à-dire une autre conférence avec des documents avec des livres avec des explicitations, etc. Mais le plus important, je crois, c'est que vous ayez vu comment on a un espace plus ou moins réduit dans un espace du moins, du moins, comme on dirait, arribe, parce que de toute ma vie, je n'ai jamais vécu dans des maisons comme celle-ci, ça a l'écouté de dire, mais ce sont les maisons dont je viens. Une pensée s'élaborer, une manière de travailler ce formulaire, le document a été écrit, une manière de vivre, de conceptualiser le monde autour de soi a été mise en ronde et comment est-ce que, de manière générale, l'espoir à la littérature pouvait sa position comme application d'un principe général qui explicitait la vie autour des gens. Voici grosso modo ce que j'espère ce qui vous a du moins entretenu à un moment et si vous avez des questions, évidemment, je suis prêt à répondre à toutes celles-là. Mais je me souviens peut-être dire pour conclure entièrement que ma manière d'écrire, c'est-à-dire la littérature que je fais, le roman que je fais, ce n'est pas narrer toute cette histoire, c'est l'utilisation productive de ce principe-là dans la première génération qui me plaît. parce que la meilleure manière, je crois, de taire la pensée, c'est-à-dire de taire l'inventivité, c'est l'admiration. C'est pas possible, c'est beau, et puis on dit au revoir. Donc ceci qui a l'éliminé en général depuis l'intédition de ce texte, etc., c'est-à-dire on représente toujours qu'on est dans le phénomène un génie, etc., et puis c'est-à-dire qu'on ne lit pas ce texte, on ne lit pas ce clair-opportunie, ça veut dire qu'on ne critique pas. Et donc, parce qu'on ne lit pas le critique pas, il n'y a pas de pensée qui s'élabore sur ce travail qu'il est en train de le faire. Et donc, je crois que s'il y a un enjeu pour le futur, c'est que, justement, quand on commence un travail philologique, on commence un travail critique et on commence un travail, du moins inventif, si on veut, à partir de cette univers. Et c'est ce genre de travail que j'essaie de faire et dont la production a quand même mis sur votre table trois romans, chacun de 500 pages dans ce que vous avez un peu de temps. Vous pouvez passer votre été à l'air. C'est tout ce que je souhaite d'ailleurs, parce que ce sont de très beaux moments qui ont été traduits dans une douzaine de langues, etc. Merci beaucoup. Merci. J'imaginais qu'il y aurait des questions. Je ne fais pas partie de vous autres, mais je suis curieuse. et si je me souviens bien, le roi de Léonard, il a inventé son écriture parce qu'il a eu un rêve. Et étant donné qu'il était un roi, il voulait donner à son royaume une écriture particulière, donc il a une vision. Et il a eu aussi, comment dirais-je, l'intention, avec cette écriture, de faire les archives de son propre royaume, d'avoir son écriture, l'écriture de sa nation. Je ne sais pas quoi expliquer ça, mais est-ce que vous pourriez développer ça parce que j'espère ne pas m'être trompé ? Non, non, vous avez en fait dit l'essentiel. Vous voyez, pour la pratique du rêve et la construction d'un monde, la pratique du rêve, je dirais que Dieu n'est pas le premier à avoir rêvé, nous rêvons tous. Ce qui est intéressant, c'est comment est-ce que son écriture s'est composée ? Et la reconnaissance par lui, même dans la narration de son rêve, qu'il a demandé à plusieurs personnes de venir avec des signes qu'il a par la suite composés pour fabriquer quelque chose de beaucoup plus synthétique. Et c'est cette synthétisation dont nous avons présenté le principe comme étant le rebus. Vous voyez, donc cette synthétisation des choses beaucoup plus complexes avant, je veux dire, une cinquantaine, une centaine de personnes apportent des signes qu'il compose à la fin pour avoir ceci, comme premier jet d'un alphabet, ça veut dire qu'il y a un travail synthétique qui se passe. Donc je n'ai pas insisté sur le processus de composition de ceci, mais beaucoup plus sur le principe qui est derrière l'élaboration matérielle de ce signe-là. Parce que je voulais déjà que l'on voit que c'est un principe très simple et que c'est un principe que nous utilisons chaque jour. C'est un principe universel, c'est le point et c'est la ligne. Et donc, quand on peut complétifier de plusieurs manières et quand on peut matérialiser de plusieurs manières également. Moi, c'est pourquoi je n'ai pas insisté sur le côté, mais c'est essentiel. Merci beaucoup. et madame ? Est-ce que c'est dans la plus séquence, que l'on trouve dans la littérature un peu interporel parmi les écrivains comme Jean-Luc marine, que ce que je veux dire ? Cette écriture avec un mélange justement de langue ? Bien, c'est toujours complètement séparé de mes amis parce que Jean-Luc qui est le voisin en fait, c'est le soir. Il a le tour. Moi, je peux me payer ici, avoir des compliments pour lui. Oui, parce que lorsqu'il est parti, il va lui dire si je le critique. Non, non, non. Nous sommes d'accord. je pense que chaque écrivain en fait dit dans son propre celui-là et ce qui s'est passé avec une joyeuse d'énage de son premier roman on écrit l'habitude sur les épaules des épaules qui toujours j'étais un poids sur les épaules des nés un premier roman il ya un peu une relation de dialogue beaucoup plus poussé mais avec le temps je crois de ce qu'on appelle à la notre sa voix avec c'est plus avec eux et puis on travaille plus en ce moment ça veut dire que je sais pas trop l'univers dans lequel la vie que j'en ai eu que sinon mes propres camarades je sais que ce qui est important c'est qu'ils prennent l'écriture au sérieux et j'espère vous avez montré ce que ça veut dire pour moi que le train d'écriture au sérieux et je crois que si cela est entendu qui comme le fait pour moi et écrivain bon tu ne fais pas que l'être professeur d'université il peut être un étudiant c'est peut-être un peu être ma fille alors l'écriture est utilisé partout mais pour ce qui est de l'écriture j'ai ma propre définition de cette activité là et jusqu'à présent j'essaie de voir qui qui a travaillé comme ça surtout dans le passé pour voir ma propre biographie intellectuelle si je peux me permettre pour aussi te poser la question entre en relation avec ce qui a été dit aussi est-ce que parce que si on prend l'exemple de jean luc de jean luc rahari manan il ya effectivement cette question de la diglossie ou de la polyphonie ou de l'utilisation de plusieurs langues différentes qui se travaillent qui sont en conflit les unes avec les autres et dans laquelle il trouve sa propre langue si je le ramène à ce que moi je je comprends notamment de la trilogie de ta trilogie est ce que le les alphabets que tu as présenté et la créativité même des applications et des transformations de cette espèce de phénomène mutagène permanent finalement de la des systèmes est ce qu'ils se retrouvent selon toi plutôt dans la langue des romans dans la structure des romans parce que moi je je pose la question en ayant déjà ma réponse mais mais en ayant mis non mais comme mes collègues les universitaires posent toujours des fausses questions mais mais je mais c'est évident dans la structure pour moi est ce que dans la dans la langue est ce que est-ce que en fait tu as le sentiment d'écrire des romans qui sont habité par plusieurs langues différentes oui en fait disons il ya quelque chose qui au coeur de cette chose là que je vous ai présenté et qui est cette france et c'est que la scène sa simplicité et donc évidemment on ne comprend pas ça devient chaotique parce que je pourrais lui c'est si c'est un autre et donc finalement on dirait que c'est que ça ce n'est que des dessins mais lorsqu'on se raconte que c'est un dessin qui font sens alors qu'elle est le sens où est-ce qu'on arrive là donc avec ça je pense que c'est pensé là lorsqu'elle a dit on peut l'utiliser de manière narrative ce que je fais donc par exemple si je vois ce qui a été présenté ici comme étant la manière avec laquelle un journal a composé ce signe ici c'est à dire par le travail collectif de plus de personnes bon d'ailleurs au moment je l'ai écrit avec la vocalité d'une centaine de personnes c'est à dire j'ai trouvé le narratif sur Facebook espace qui me donnait le narratif qui me donnait des idées qui me donnait des tours de phrase d'un mot des choses comme ça et dans la base de ça que je travaille pendant 4 en 5 ans et puis je m'étais d'ailleurs parti pendant de cette crise et le roman est sorti à un mois deux mois et jusqu'en présent les gens paraissent l'aimer au coeur cela c'était déjà la technique la technologie mais aussi je pense que c'est clair qu'il y a un centre qui est un mauvais s'il ya qui a un pouvoir central qui est qui se tue ça dit c'est pas un chaos qui est auto signifiant et qui a un récit qui se gênait seul c'est qu'une donnée nouvelle qui échappe à la raison que j'avais un meilleur grand ici c'est à dire qu'il n'est pas capable de penser à sans lui il est essentiel à ça sans lui il faut que les gens lui apportent le signe après qu'il est ensemble dans cette vue et le soutien imaginé un monde démocratique soit qu'ils puissent s'autogérer s'autogénérer et se structurer sans la volonté primaire d'une personne je crois c'est un rêve que jusqu'à présent soit les camerounais sont en train de bercer et qui je veux dire ce qu'on est en train d'un mort carotique c'est un monde qui peut être guérié ça dit les gens utilisent les instruments qui sont ça peut être les armes mais ça peut aussi être là ça peut être la relation est parfois violente et puis déjà meurent dans le processus formule comme ça de manière rapide oublie l'histoire parce que j'ai pas parlé de l'histoire dans la narration on est obligé de toucher à l'histoire et dans la c'est un peu un enjeu un monde qui puisse se structurer comme ça sans une personne au centre qui fasse que chacun y apporte l'une et que cette personne n'aimé comment mais moi pour écrire ces homens âgés un peu fonctionné sur la nécessité de la personne que je suis quelqu'un et donc je ne sais pas la possibilité des histoires que ce qui serve sans l'écrivain c'est une très grande beauté mais juste à présent je crois en peut-être avec plusieurs écrivains on peut travailler ce que j'ai fait c'est-à-dire avec plusieurs intelligences mises en grande à ce que j'ai essayé de faire voilà et les erreurs mais pour ce qui est à l'histoire je suis capitaliste je vous ai dit le livre là c'est à 15 euros les étudiants sont parfois pauvres donc c'est très riche surtout parce qu'ils sont français d'autres questions si vous pouvez vous avez parlé de chaos en montrant cette page c'est un chaos ordonné et je pense que c'est pas du tout un chaos pour l'initié en fait c'est un petit peu important parce que vous dites excusez moi mais bon le chaos l'ordonnance de la page la façon dont les lignes sont ordonnées ensemble etc donc on lit déjà quelque chose voilà alors l'initiation après ce que vous appelez l'alphabet c'est les neurogrammes c'est bon parce que c'est de manière chaque signe on peut rêver aussi sur chaque signe avoir sa propre lecture donc mon chaos il devient extraordinaire c'est très bien dit on peut rêver tout de suite la lettre a la lettre b la lettre c et ça on peut rêver tout de suite la lettre z j'ai révérité mon souhaité n vous voyez ohlala non non nn ohlala on peut rêver sa lettre o y a vraiment dit la lettre o j'ai regardé le couvert qui avait un député une députée la nationale française donc le nom c'est o et voilà oh c'est pas possible la marquise d'eau hein c'est vrai des choses j'avais si je crois à la complécité du pensée à un peu à ce que de manière macudère on pense que c'est quand tu fais surtout moi j'ai dit je pense que chacun a plus ou moins compris c'est que derrière un système il ya un système bien élaboré et un système très simple voilà non pas nécessairement parce que un système très simple qui est fondé sur deux choses le point et la ligne et donc les images c'est la conséquence de l'utilisation de ce point et celle-là qui leur appétit sur le dessin sur je refais ma conférence c'est la citation d'adorneau que tu disais voilà que j'aime beaucoup le monde est le monde n'est qu'un petit moment que c'est que pour qui n'en comprend pas le système et puis en voyant pas tellement d'années à l'école c'est pour comprendre le système du monde et on s'est spécialiste malin à sa vie et c'est ce système là comme quoi je crois ici c'est la laisse pas les mathématiques c'est pas la physique c'est pas dans la langue on est spécialiste d'un aspect de ce monde là qui dans des meufs en moins à faire c'est important et je crois que c'est ce que je montrais le monde et avec l'encouragement de le lire parce que je dirais le film le plus grave qui a été commis devant cette pensée là c'est de ne pas lui apporter la critique dont elle a besoin la pensée ne pouvant se fonder vraiment sur la critique et donc sur l'interprétation et donc tout simplement sur la lecture ah oui ça va c'est bon alors c'est vrai que c'est compliqué de enfin je vais prendre une question parce que c'est une chose mais enfin c'est une chose aussi c'est pas facile mais par exemple dans l'apport de ce que vous dites par exemple puisque c'est écrit en langue française voilà donc vous parlez de la pensée donc avec quelle est une autre langue française et finalement pour en ceci pour aussi nourrir l'évolution peut-être de la langue française au travers donc l'écriture d'une pensée, enfin la critique d'écriture bon je précise rapidement, ce n'est pas écrit en français mais est-ce que vous avez écrit ? ah mais livre, ah oui non, cette pensée-ci c'est même, je sais pas, c'est pas écrit, c'est écrit en choumoum mais en fait je pense que, en fait quelque part, moi ça va faire un peu, et qu'est-ce qui se passe en américain ? dans le sens où on s'intéresse à des systèmes d'écriture anciens africains qui n'ont pas pu se développer pour devenir des systèmes d'écriture africains modernes par l'interruption due à la colonisation d'une certaine manière donc comme la pensée africaine finalement d'une certaine manière n'a pu être retranscrite qu'en langue française puisqu'elle n'a pas pu être retranscrite autrement que par ce biais la question c'est de savoir, finalement, comment la pensée africaine peut-être n'est peut-être pas biaisée d'une certaine façon, et comment elle se retrouve elle-même, comment elle se récupère en termes de mémoire vous parlez de soubassons, de pensées civiles, etc. et donc, peut-être comment le mettre en relation aussi, finalement, parce qu'il y a peut-être des romantications qui peuvent être manifestes ou cachées, et comment celles-ci peuvent être mises en relation avec aussi, finalement, la porte, ce qu'on va être donnée, même en termes de romantiation qu'elle soit agressive ou pas, qu'elle soit dit ou pas enfin, il y a forcément des liens que je ne connais pas très bien, mais... En fait, bon, je dirais, d'abord, la première chose, évidemment, c'est que la pensée que j'avais biaisée ici ne s'exprimait pas en français, là, et elle n'utilisait pas la reprobée latin non plus donc c'est sans doute une de ces difficultés éostiques, c'est-à-dire, ce qui fait qu'elle ne soit pas accessible aujourd'hui moi, je n'arrive pas à lire ces textes, donc je suis un diffuseur de ces pensées-là, mais je n'arrive pas à lire les textes originaux imaginons un médiévaliste qui n'arrive pas à lire les textes originaux de l'époque ça enlève déjà un substrat d'une réflexion critique, n'est-ce pas, de voir ces textes-là qui sont là, qui sont disponibles maintenant, l'expression que vous pensez à des langues, disons, qui ne soit pas le choumou choumou, je n'ai pas tellement ce problème parce que j'écris en allemand, j'écris en anglais, j'écris en français donc, je ne sais pas si ça a une importance, on dirait que ce sont des langues européennes mais, chez moi, ce n'est pas si fixé c'est vrai, j'écris, j'ai écrit, c'est vraiment le premier, je l'écris en anglais je l'ai traduit en français après, et puis les autres en français, je retourne en anglais maintenant donc, je ne connais pas la France, sinon même sa manière de penser, même si j'enseigne les philosophes français donc, y compris ceux d'apprendre aujourd'hui, etc. mais, je ne pense pas en français, disons, voilà de rien non plus voilà, mais l'intelligence de sa pensée en 2020, je crois, n'a pas eu seulement comme conséquence l'organisation, mais aussi le fait que les africains, après 1920, aient pensé autrement c'est-à-dire, ils sont venus avec d'autres concepts le premier, le concept de la race, le second, le concept du nationalisme donc, ces deux-là ont évacué l'espace qu'ils occupaient avant dans le terrain où ils manifestaient, c'est la manière de voir les choses voilà Merci beaucoup pour cette exposition j'ai une question très simple, peut-être un peu de loite à proposer je comprends, si vous voulez, dans la présentation des... qu'il s'agit d'un outil vous le récupérez pour pouvoir écrire des romans mais est-ce que c'est transposable, par exemple, si vous avez décidé d'avoir un projet d'écriture dramaturgique est-ce que ce serait possible vous-même, si vous étiez en mesure d'exposer, donc, les théories philosophiques est-ce que c'est transposable et interpolable d'un genre à un autre ? Oui, oui, en termes de théorie, je vous le dis nous avons déjà parlé de celui-là, de l'alphabet est-ce que là, qui est... en fait, moi j'essaie de voir le principe de ces applications donc, c'est la manière à expliquer la plus ancienne de voir les choses on peut jeter l'exemple de l'iPhone où je vous ai montré d'une part depuis l'application mais c'est aussi vieux que la logique et donc, la manière philosophique, il y a un livre qui sort de main où je l'aborde une philosophie bien précise de l'alphabet et donc, dans des cours d'écriture, etc. avec une philosophie qui est là et donc, lisez le livre et en termes de dramaturgie, j'appelle le cinéma donc là, c'est une question d'application c'est-à-dire, je l'aborde le principe pour en faire une théorie, une philosophie mais aussi, les applications sont nombreuses j'ai choisi le roman il y en a qui peuvent prendre la dramatique, le cinéma, etc. là, chacun a sa liberté c'est comme quelqu'un, c'est vraiment son propre succès je veux dire, je souhaite également avoir une application en Facebook qui me permettrait d'être très riche par exemple et en fait, que ce n'est rien d'autre qu'une application que ce soit c'est tout mal que je vous souhaite voilà, merci beaucoup et là, je construirai une université ici, apprécié de tout je crois que c'est sans doute bon pour ce soir avec cette pensée d'une université alternative nous pouvons nous séparer une dernière question si je me souviens bien il y a des années, il y a dû vraiment parler une exposition qui s'appelait l'Afrique et la lettre voilà et alors, pour moi je viens d'habiter comme c'est là dans l'aventure des écritures d'essence on avait montré l'Afrique comme berceau d'écritures c'est ce qu'il y a l'Égypte il y a des copies là, là, là on avait repris toutes les écritures d'Afrique y compris les écritures qui n'ont pas de son par exemple une cale basse voilà qui va indiquer à des... que pour une femme, en tant que manque, etc. puis des écritures secrètes alors si on en souviens bien, il y a le CBD il y a le CBC, etc. alors, ces écritures-là, bien sûr, elles n'ont pas eu elles n'ont pas perduré mais c'est comme un volcan qui... les écritures, elles fusent en Afrique depuis des années comme au début, il y a 5000 ans il y avait des écritures qui fusaient de tous les côtés donc c'est pas à mon avis qu'elles s'arrêtent comme ça de vivre c'est qu'il y a, au contraire, le berceau, il continue alors je ne sais pas, est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? et d'autre part c'est pas bon, c'est juste pour dire que quand vous dites écriture et langue il y a aussi une écriture qui est non verbale c'est-à-dire, voilà, donc c'est tout si vous pouviez un petit peu mieux dire ce que vous pensez oui, oui, en fait, il y a un moment que j'ai senti beaucoup que j'ai mentionné sur mon matérialité et donc, je peux élaborer très longtemps aussi, ça fait baisser sans doute pour ça à l'université c'est qu'on fait 4 heures de temps à parler de la matérialité donc, en fait, c'est par opposition aux symboliques aux écrits symboliques par exemple, le corps qui écrit, etc. il n'y a pas des danses qui sont toutes toutes des choses comme ça, 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 n'est-ce pas ? des choses comme ça donc, j'aime beaucoup plus c'est-à-dire que ça existe sur la matérialité de la chose c'est-à-dire, celui qui dit matérial qu'elle apparait sous la forme des signes d'un prêtre qui fait sur le sort des signes géomaltiques et puis qui ouvre sur une probabilité de vie de mort ou bien que ce soit un design, un autre man, un tatouage, etc. donc, c'est des choses là qui ont fait l'objet de la représentation aujourd'hui mais ça ne veut pas dire que le côté symbolique n'est pas de la signification ça l'image et ne soit pas là ça dit par exemple le corps qui bouge n'est pas qui est là c'est quelque chose d'autre mais je voulais déjà que l'on met la vision d'un penseur d'un penseur fricain n'est pas qui élabore un système pour un rationnel au monde à lequel il vit un monde qui autrement est regardé comme dans sa vie de la bagatelle c'est pas mais lorsqu'on commence à se donner la peine de faire un travail critique c'est-à-dire un travail de lecture et un travail de compréhension des textes eh bien on se rend compte qu'il y a une logique qui est très simple derrière tout ce qui se fait là on pourrait bien sûr dire arriver avec l'ignoration on dit c'est pas possible à l'afrique qui font ça voilà c'est beau voilà on aurait arrêté la critique parce que la critique c'est ce qui propulse la pensée et cette critique là n'est fondée que dans la théologie qui est plus bien sur la lecture des textes c'est en fait ce que je voulais promouvoir parce que évidemment l'une des difficultés avec notre génération en nous c'est que nous sommes des grands écrivains mais le petit lecteur c'est-à-dire l'écrivain tout le temps sur notre iphone mais il est très difficile de lire un livre de 150 pages alors moi je souhaite que de la sortie de cette conférence-ci que nous redevenions des lecteurs ou des lectrices parce que dans l'épargne à part un travail critique qui est fait c'est une intelligence qui a été mis en branle dans un document et ce document la plus grande tristesse que j'ai c'est une tristesse dont je ne me plaît pas parce que je peux travailler à cause de ce silence c'est que le texte de joya a été frappé de cela c'est juste que je dirais 2000 comme ça où certains américains comme mes amis ont eu des financements extraordinaires pour déjà mettre cette affavel sous forme de police utilisable sur mon ordinateur etc. afin que les gens puissent s'en servir c'était du fait donc lorsque vous allez lire mes livres vous allez voir que dans chacun d'entre eux j'utilise au minimal les caractères de cette écriture pour pouvoir les résignifier et pour pouvoir travailler avec tout le dit quelque chose qui fait sens n'est ce pas n'oubliez pas que je vois participer à la littérature et bien l'écriture c'est la manipulation d'alphabet pour faire sens et à un moment dans la ville on commence à se le péter je pense que je vais atteindre merci beaucoup merci merci à tous merci et je crois que vous l'aurez compris n'oubliez pas soit de rendre les livres soit de les payer c'est si j'ai le même parce que si eux ils le disent ça va faire un peu répétitif même plus